Benjamin Pavard, c'est dans la mémoire collective une volée magistrale décochée contre l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. C'est aussi une histoire tumultueuse parmi les bleus de Didier Deschamps, où l'on attend de lui les qualités d'un latéral qu'il n'est pas foncièrement, lui qui se sent nettement plus à l'aise dans un rôle axial. À l'Inter justement, l'intéressé a trouvé le bon équilibre cette saison. Transfuge du Bayern cet été à la surprise générale, le natif de Maubeuge réalise un premier exercice abouti en Italie témoin sa prestation majuscule mardi soir contre l'Atletico de Madrid. En huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Une performance qui en a bluffé plus d'un. Pavard, c'est quand même un type beaucoup trop sous-estimé. En France, il est beaucoup trop sous-estimé. Martèle le critique Daniel Riolo, sur l'antenne de RMC. Le mec, il est au Bayern, tout le monde le prend pour un tocard, il est titulaire, il gagne la Ligue des Champions, il est champion du monde. Il est là. Il a certes perdu un peu sa place et ça mériterait d'être discuté mais il va à l'Inter dans une défense à trois comme ça il est vraiment à l'aise et il est très bon. Dit Irambic, le journaliste polémiste ajoute, est-ce qu'au PSG il y a un joueur aussi fort que Pavard ? Non, je ne crois pas. Pas dans cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est un super défenseur. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Un beau rebond en somme dans une carrière qui a encore de l'avenir alors que l'ancien Lillois fêtera ses 28 ans dans un mois.